Bonjour c'est MianVisiteur, je suis vraiment ravi de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode d'Histoire Appliquée. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'exception, un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et un sujet que j'ai eu vraiment du plaisir à traiter. Aujourd'hui... Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. Comment ça la vidéo de Fred sur King of Heaven est déjà sorti ? Mais j'ai pas commencé le tournage ! Ah oui, bah écoutez, d'accord, mais j'aurais jamais le temps de finir ! C'est la panique ! Oh ! C'est bon ! Alors, c'est MianVisiteur, vous l'attendiez avec impatience, nous allons parler enfin de Kingdom of Heaven. Alors, Kingdom of Heaven, j'ai envie de vous dire, voici venu le temps. Voici venu le temps des rires et des chants parce que dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le... Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mon dé ? Vite ! C'est une urgence, c'est une urgence ! Je suis dans la vidéo de Fred ! Salut camarades ! Comme promis il y a très longtemps, et puisque je ne semble pas avoir le choix, je vais enfin étudier le film le plus emblématique sur les croisades. Avec aussi bien chrétiens que musulmans, budget colossal, décors époustouflants, questionnements théologiques, histoire d'amour, batailles incroyables... Non, je ne parle pas de croisades de Cécile 2000 de 1935, je parle de Kingdom of Heaven de Ridley Scott de 2005. Et il est d'autant plus intéressant à étudier qu'il est certes bourré d'erreurs historiques et de biais historiques malheureux, mais que ceux-ci ont un certain sens d'un point de vue et scénaristique et historique. Vous allez comprendre. Tout commence en France, même si, bah c'est raté, ça c'est en Espagne, c'est le château de Loare. Moi je sais, je l'ai visité en 2016 juste avant de commencer à étudier les croisades. Et avant d'avoir vu le film. Bref. Dans le sombre petit village de Troilicu de la France, vit le jeune forgeron Will Turner, pardon, Baliane, dont la femme s'est pendue après avoir perdu leur môme. Du coup, elle est excommuniée, enterrée à la croisée des chemins, et même décapitée. Par l'horrible curé du coin, qui n'est autre que le demi-frère de Baliane, qui est lui-même en taule. Voilà, le moyen-âge bien crado et bien vénère comme on le voit toujours au cinéma. Arrive une troupe de croisés avec à sa tête Godefroy, frère du seigneur local et père naturel de Baliane. Vu qu'il a lui-même fait fortune en Terre Sainte où il est devenu seigneur d'Iblain, il propose à Baliane de le suivre. Celui-ci refuse d'abord avant d'accepter, vu qu'entre-temps, bah il a buté son demi-frère façon Denethor et qu'il vaut donc mieux qu'il prenne le large. La justice locale le cherche en effet, attaque la petite troupe, se fait marave, mais Godefroy est quand même blessé. Tellement que juste avant de crever à Messines, il fait son fils chevalier et seigneur d'Iblain. En lui collant une bonne gostarte qui fait plaisir à voir dans sa petite tronche de minet. Il lui explique aussi qu'il doit être un chevalier parfait au service du royaume de Jérusalem où le roi Baudouin et Saladin veulent la paix, mais où des méchants veulent la guerre. Oui parce que c'est un film sans aucune demi-teinte, un film ricain en fait. Bref, on retrouve Baliane après sa traversée désastreuse qui arrive au pays de tous les possibles, pardon, en Terre Sainte, et qui récupère un Dada en affrontant un seigneur musulman qui prétend qu'il est à lui car ce sont ses terres. Même si à l'époque tout le littoral ou presque appartient aux francs, mais bon. Puis il épargne son serviteur en lui demandant de l'emmener à Jérusalem où visiblement ils arrivent par l'est. Ce qui n'est pas logique s'ils arrivent de la côte, mais je chipote. En bon chevalier parfait, il rend sa liberté et le Dada au serviteur, rencontre les hommes de son père, devient seigneur d'Ibelin, puis est emmené par un ancien pote de son père, un hospitalier, à la cour du roi, où il assiste à la pendaison de Templiers ayant violé la trêve avec Saladin. Oui parce que tous les méchants du film sont Templiers, pour faire simple. Guy de Lusignan, époux de la sœur du roi, diva, coquet, arrogant et belliqueux qui attendent régner, Templiers. Renaud de Chatillon, autre seigneur fou, avide et cruel qui attaque régulièrement les caravanes musulmanes, Templiers. Et de façon générale, tous ceux qui portent une croix rouge, beugle « God will eat » ou « Blasphemy » la demi-teinte toujours. Il rencontre aussi Tiberias, un gentil baron administrant le royaume, Sibylle, sœur du roi dont il tombe amoureux puisque de toute façon elle a épousé Guy non par amour, mais pour raison politique parce que le Moyen-Âge c'est violent. Et évidemment, Baudouin IV, le roi lépreux de son état. Et cette lèpre ne promettant pas un avenir brillant au royaume, le roi a besoin d'hommes bons, droits et vaillants comme Baliane, face aux charonnières belliqueux que sont Guy, Renaud et leurs semblables. Je vous passe les idylles amoureuses extra-conjugales totalement légites au Moyen-Âge, le désert omniprésent alors que la Palestine ne ressemblait clairement pas qu'à ça, les batailles où le parfait chevalier se sacrifie parce que le méchant Renaud a encore attaqué une caravane musulmane, les moments où Saladin privilégie la paix, les discours ratés de l'hospitalier, et finalement, pour faire simple, Baudouin propose à Baliane de devenir régent, d'épouser Sibylle et de buter le dangereux Guy. Mais Baliane, qui est un chevalier parfait, refuse parce qu'il ne veut pas avoir le sang de quelqu'un sur les mains. Du coup, Sibylle acculée passe un pacte avec Guy pour qu'il soit régent pour son fils à elle, qu'elle a eu d'un premier mariage. Baudouin IV meurt, le petit Baudouin V règne, mais il s'avère l'épreuve aussi, sinon c'est pas rigolo. Sibylle préfère donc le tuer plutôt que de le voir souffrir, même si ça signifie que Guy doit devenir roi. Ce qui est donc fait. Et aussitôt, vu qu'il est belliqueux et vaniteux, il pousse Renaud à provoquer la guerre, ce que Renaud fait. Dans leur orgueil, ils se font défoncer par Saladin, alors que Baliane et le gentil Tiberias les ont mis en garde parce qu'ils sont intelligents. Et vu qu'il n'y a plus personne, Baliane défend seul Jérusalem face à Saladin, adoubant tous les blaireaux capables de tenir une arme parce qu'on est en Amérique, pardon, en Terre Sainte. Et il la défend si bien qu'il obtient de Saladin que la population soit épargnée en échange de la reddition de la ville. Et puis après, il rentre dans son village en France avec Sibylle qui ressemble à Blanche-Neige. Bienvenue dans Disney. Bon, il y a vraiment beaucoup à en dire. Donc, d'abord, on va contextualiser, vite fait, promis. Ensuite, on s'intéressera aux erreurs concernant les personnages, et Dieu sait qu'il y en a, ce qui nous permettra de jeter un petit peu les bases de cette vidéo. Ensuite, on parlera des événements abordés dans le film, donc Athine, Jérusalem, etc. Et enfin, on étudiera pourquoi ces erreurs s'avèrent finalement la plus que pertinente, ce qui rend ce film historique très original. Donc, petit rappel des familles. Suite à la création des quatre états latins d'Orient entre 1097 et 1109, à savoir Edès, Antioche, Jérusalem et Tripoli, on voit se développer cette petite enclave chrétienne au sein du monde musulman, avec les Fatimides au sud-ouest, les restes du sultanat Seljukide à l'est, une myriade de petits gouverneurs, émirs et autres princes un peu partout, les Arméniens en Cilicie au nord, et les Byzantins disputant l'Anatolie au Seljukide de Roum. Même s'il est assez féodal en soi, le fonctionnement de ces états latins d'Orient est assez original au vu de leur situation unique. Vu qu'ils sont peu nombreux, l'offre de terre et de titres aux barons fraîchement arrivés d'Occident est de mise, et l'entraide également, poussant les différents princes à ingérer dans les affaires des autres quand le besoin s'en fait sentir. Typiquement, le roi de Jérusalem n'est pas le suzerain des autres états, mais il leur porte assistance quand leurs dirigeants sont morts ou en captivité, notamment aussi à cause des fréquents cousinages qu'impliquent une société aussi réduite, où les femmes héritent des titres autant que les hommes d'ailleurs, ce qui va avoir une importance considérable. L'équilibre géopolitique tient donc grâce à cette entraide, au renfort occasionnel d'Occident, mais surtout à la désunion musulmane en face, indispensable à la survie des francs. Typiquement, on a vu en long, en large et en travers à quel point elles avaient permis leur implantation, déjà. Seulement, c'est de moins en moins le cas, et des hommes comme Maudoud puis Zengi et son fils Noureddin unissent progressivement les musulmans face aux francs sous la bannière du djihad, jusqu'à ce que Salah Abdin y parvienne massivement entre 1169 et 1183. L'Egypte et la Syrie enfin à ses ordres, il défait alors les francs, réduisant leur possession à une mince bande côtière qu'étofferont à peine la troisième croisade et les reconquêtent ensuite. Là-dedans, Baliane n'est pas forgeron, n'est pas né en France et surtout n'est pas aussi jeune. En 1184, il a 42 ans, c'est un poulain donc il est né en Terre Sainte et ça a toujours été un baron. Il a deux frères aînés, Hugues, mort en 1170, et Baudouin. Leur père n'est pas Godefroy mais Baliane ou Barisan, premier seigneur d'Iblain, seigneur effectivement venu d'Italie ou de France à la suite de Foulque d'Anjou, premier baron européen à qui on a proposé le trône de Jérusalem. Si Baliane a effectivement défendu Jérusalem, d'ailleurs avec l'aide du patriarche qui n'était pas une aussi grosse merde que dans le film, il n'a pas non plus adobé tous les pécores, seulement un bon paquet de fils de chevalier et de bourgeois, ce qui reste exceptionnel. En revanche, il était présent à Hattin où après s'être bien battu, il a fait partie des rares à réussir à s'échapper, on y reviendra. Ah et puis surtout, il a épousé Marie Comnen, seconde femme du roi Amaury Ier, le père de Baudouin IV et de Sibyl. Sibyl avec qui, du coup, il n'a jamais fricoté. Jamais. Et ce tout simplement parce que Sibyl et Guy, ça n'est pas un mariage forcé, mais alors pas du tout, au contraire même. Baudouin IV, roi depuis 1174, se sachant lépreux, a en effet cherché à maquer sa sœur à un puissant baron qui pourrait lui succéder, et tant qu'à faire, un baron européen, histoire de trouver des renforts. Un peu comme on l'avait fait avec Foulque d'Anjou plus tôt, comme on l'a vu. Sibyl, né en 1159, est donc marié une première fois en 1176 à Guillaume de Montferrat, seigneur italien très prometteur, qui meurt malheureusement un an plus tard, parce qu'il n'est pas habitué aux maladies locales. Mais il a quand même eu le temps de laisser Sibyl enceinte du futur Baudouin V, coquinou. Gros dégueulasse, elle a 16 ans, mais bon, c'était différent à l'époque. Rebellote, il faut donc la marier une nouvelle fois afin de trouver un prince vaillant pour diriger le royaume à sa place. On envisage donc pas mal de parties, notamment celui du meilleur chevalier du royaume, le baron Baudouin de Ramla, frère de Baliane. Donc s'il y a bien un Niblin avec lequel elle a fricoté, et bah c'est pas Baliane. Elle semble d'accord, les fiançailles sont prévues, mais Baudouin est capturé par Salah Abdin à la bataille de Marjouyun en 1179. Et du coup, bah elle hésite, elle a pas spécialement envie de poireauter pour ensuite épouser un mec ruiné. Et pendant que Baudouin va bravement jusqu'à Constantinople pour demander du pognon au Basilius Manuel Ier, et bien le connétable du royaume Amaury de Lusignan parle à Sybille de son jeune frère. Ah, Guy. Guy n'est pas templier, n'est pas affilié au templier, et surtout il est beaucoup plus jeune. En 1184, lui pour le coup il a vraiment dans les 25 piges. Cadet de famille, il n'est pas de bas lignage à proprement parler, mais même s'il est bon chevalier, il reste super indécis et influençable. Pour ne pas dire à la limite con. On a donc clairement vu meilleure partie, surtout pour diriger un royaume pareil. Mais il est vraiment foutrement beau. Résultat, tant pis pour Badlock Baudouin, elle épouse Guy en 1180. On dit même qu'ils ont fricoté avant le mariage, ce qui aurait poussé le pourtant très mesuré Baudouin IV à vouloir lapider Guy, avant de finalement accéder à ce mariage qui ne l'arrangeait pas du tout. Ça ne l'arrange tellement pas qu'en 1182, après le voir filer pendant un temps la régence histoire de voir ce qu'il valait, et bien il finit par la lui retirer pour faire couronner finalement son neveu Baudouin V de son vivant, désignant Raymond de Tripoli comme régent. Et quand on est réduit à préférer un moutard à un adulte, c'est éloquent. La suite on la verra un peu plus tard, mais pour le moment retenez ça, ça n'est pas un mariage forcé. Et du coup quand elle dit à Baliane dans le film « sauve le peuple de ce que j'ai fait », ça a beaucoup plus de sens dans la réalité que dans le film, où pour le coup c'est lui qui a refusé de l'épouser, ce qui l'a poussé elle à passer un pacte avec Guy. Du coup c'est curieux que le film soit plus juste historiquement qu'il ne l'est scénaristiquement. Ensuite on a Tiberias, qui correspond historiquement à Raymond de Tripoli, qui compte donc de l'un des trois états latins d'Orient restants, et dès s'étant tombé en 1144. Mais s'il a son propre état, pourquoi le voit-on s'occuper des affaires de Jérusalem ? Et bien parce qu'il est cousin du roi, il descend lui aussi de Baudouin II de Jérusalem, donc c'est un héritier potentiel du royaume, mais aussi il est seigneur de terre vassal de Jérusalem, ce qui l'a donc amené à exercer plus d'une fois la régence, que ce soit par exemple pendant la minorité de Baudouin IV ou celle de Baudouin V, comme on vient de l'évoquer. Comme dans le film, il connaît bien le monde arabe, sa langue et ses coutumes, et il a l'habitude des échanges diplomatiques avec eux, vu qu'il a passé 8 ans en tôle chez eux. Chose courante pour les barons à l'époque. En revanche, il a absolument pas refusé de participer à Athine, dont il est, avec Balian, l'un des rares escapés. Et du coup, il s'est pas non plus barré à Chypre, ce qui est le cas de Tiberias dans le film. Et justement, pourquoi Tiberias ? Et bien parce que les producteurs ont considéré que Raymond et Reynald s'étaient trop proches, et que ça pouvait perturber le spectateur. Merci de nous prendre pour des cons. Et Raymond étant par son mariage seigneur de Tiberias, en anglais Tiberias, et bien voilà, le mec s'appelle comme son bled. Tu me diras dans le film, il est pas le seul, hein. Je veux dire, les rois de Jérusalem arrêtent pas de répéter « I am Jerusalem ». Encore heureux que personne n'habite mon cuque. Renaud des Châtillons maintenant. Né en France vers 1120, cadet de famille sans avenir, il cède au rêve d'outre-mer disons, un équivalent médiéval du rêve américain, surtout à en croire Ridley Scott, et il suit le roi de France Louis VII lors de la seconde croisade en 1147. Mais quand les autres décident de rentrer au Bercail, lui il préfère rester sur place, où il sert d'abord le roi Baudouin III de Jérusalem comme simple chevalier, avant de susciter plus d'un scandale. Constance, héritière d'Antioche et veuve. Son mari Raymond de Poitiers s'est fait raccourcir par Noureddin en 1149. Les fans de Confessions d'Histoire le savent. Résultat, encore une puissante héritière à qui on cherche un mari efficace pour diriger le pays. On lui présente donc plusieurs gonzes, dont un Byzantin, un Byzance considérant toujours Antioche comme sienne, mais elle les envoie bouler parce qu'elle est parfaitement peinarde célibataire. Jusqu'à ce qu'en 1153, on apprenne avec stupeur son mariage par amour, avec un chevalier sans grande fortune et sans terre, beau comme un dieu, Renaud. On a donc la même situation qu'avec Sybille 30 ans plus tard, une héritière amoureuse d'un chevalier certes très beau, mais pas forcément idéal pour régner. En ce sens d'ailleurs, le gui du film est donc un petit peu le Renaud historique, beau, ténébreux et cruel. Parce que cruel, il l'est. Par exemple, le vieux patriarche d'Antioche se foutant de sa gueule parce qu'il est de petite noblesse, Renaud l'arrête, le fait fouetter jusqu'au sang, avant de l'exposer en plein soleil sur le toit de la citadelle, à poil, couvert de miel pour mieux attirer les insectes. Tatillon, chatillon. Et il n'aime pas que la violence sur personnes âgées, Renaud. Réellement un vide de pillage, comme dans le film, il conduit de violents raides en Silicie arménienne, puis à Chypre en 1155, alors Byzantine. Bon, le pillage à l'époque, c'est courant, c'est vrai. Tout le monde pratique le Rezu, ou Radzia si vous préférez, histoire d'arrondir les fins de mois, ou de distraire stratégiquement l'ennemi. Mais enfin Renaud, malheureusement, il ne s'arrête pas là. A Chypre, il détruit et pille tout, fait violer les religieuses, couper les barbes et les nez des religieux grecs, arracher les arbres fruitiers, détruire les récoltes, et il repart chargé de butins. L'île, selon certains, ne s'en remettra jamais vraiment. Evidemment, vous vous en doutez, ça fout légèrement la merde dans les relations franco-byzantines. Et effectivement, le Basileus Manuel Ier descend en Silicie en 1159 avec une immense armée, histoire d'apprendre à se tarer sanguinaire ce qu'est la diplomatie à la Byzantine. Mais même s'il est bon combattant, il est très très loin d'être le parfait chevalier, loin de là. Typiquement, il est honteusement pragmatique. Vous comprenez pas le rapport ? Et bien par exemple, il décide de prendre les devants et d'aller à la rencontre de Manuel, non pas pour l'affronter hein, mais pour pratiquer la proskinesse byzantine. En gros, il s'écrase face contre terre comme une énorme merde devant Manuel, en demandant pardon dans un silence monstrueusement long et gênant, en oubliant totalement son honneur, s'humiliant devant lui comme aucun baron latin ne l'a jamais fait devant un Byzantin. C'est très grave, car ce faisant, il chie sur un siècle d'efforts diplomatiques des États latins d'Orient pour être considéré comme égaux des Byzantins et surtout indépendants. Tout ça pour sauver son cul. Ça vous rappelle pas une scène du film ? Exactement devant Baudouin dont il va carrément lécher goulûment la main lépreuse pour tenter de se faire pardonner. Il n'y a aucune mention historique d'un pareil échange entre Baudouin et Renaud, mais ça permet adroitement d'insérer dans le récit une scène certes fausse, mais qui en évoque une autre, elle, tout ce qu'il y a de plus historique et qui est constitutif du personnage, afin que le spectateur comprenne à qui il a affaire. Bref, Manuel, qui même pour un empereur Byzantin a un égo vraiment surdimensionné, est très très flatté de voir cette preuve d'humilité de la part de Renaud, donc il le pardonne. Renaud peut donc retourner peinard à ses activités de pillard, cette fois-ci vers Alep en 1160, l'essentiel des activités militaires des francs comme des musulmans à l'époque, je le répète, consistant en redzou, pour raisons stratégiques ou économiques. Bon, Renaud, lui, évidemment, il fut surtout ça pour le pognon, mais cette fois-ci, ça le perd. En conduisant ce raid, cette fois-ci, poursuivi, il refuse d'abandonner le butin. Et du coup, il est capturé. Il pourrira 16 ans dans les geôles d'Alep, ce qui suscitera chez lui une haine profonde pour l'islam, et sans doute aussi, selon certains, une certaine folie. D'où d'ailleurs les scènes du film, où on le voit zinzin dans sa prison de Jérusalem, où a priori il n'a jamais été. Mais encore une fois, en faisant un raccourci maladroit et déformant l'histoire, le film illustre d'autres moments parfaitement véridiques de celles-ci qui permettent de mieux saisir la psychologie du personnage. C'est fin. Il sortira de Taule en 1176, mais Constance étant morte, et le fils de Raymond de Poitiers régnant sur Antioche, il ne peut donc plus en être le prince. Il va donc à la cour du jeune Baudouin IV, qui le fait non seulement prince d'Outre-Jourdain, en lui faisant épouser une autre veuve, Etienne de Milly, décidément Renaud est un sacré gold digger, mais il le fait aussi régent du royaume, ce qui prouve totalement que Renaud n'est pas juste qu'un taré sanguinaire. C'est d'ailleurs en tant que régent et excellent guerrier qu'il conduit a priori les troupes royales face à Salah Abdin à la bataille de Montgisard en 1177, la plus grande défaite de Salah Abdin, qui est évoquée dans le film. Ça vous dit rien ? Si, quand Baudouin dit sur son lit de mort à sa sœur « Te souviens-tu de l'été de mes 16 ans où j'ai battu Salah Abdin ? » Et bien il parle de Montgisard. Quand je vous dis que les détails de ce film sont aux petits oignons… À côté de sa fonction de régent, il obtient aussi par son mariage la forteresse de Kérak notamment. Impressionnante forteresse à ne pas confondre avec le krach des chevaliers, beaucoup plus au nord. Kérak, position frontalière majeure du royaume sur la route de Damas à l'Egypte, est donc aussi d'une importance capitale pour Salah Abdin, puisqu'elle contrôle le passage entre ses provinces égyptiennes et ses provinces syriennes. Et du coup évidemment, il passe aussi de très nombreuses caravanes. Et Renaud, malgré 16 ans de cabane à Alep, il aime toujours autant ça, les caravanes. Du coup, il en attaque effectivement quelques-unes, comme dans le film, mais celui-ci ne vous dit pas tout, loin de là. En 1181, il attaque carrément des pèlerins vers la Mecque, sans toutefois réussir à arriver jusqu'à celle-ci. Mais stupeur horrifié des musulmans quand même, qui pourtant ne sont pas au bout de leur peine. Puisqu'en 1182, ce zinzin envoie carrément une petite flotte sur la mer rouge pour aller piller la Mecque et Médine, dans le plus grand des calmes. Bon, il n'y parvient pas non plus. Mais quand même, stupeur doublement horrifié du monde musulman, car il est le premier latin à lancer une attaque jusqu'au cœur du Ejaz. C'est suite à ça d'ailleurs que, profondément choqué, le souverain de ces régions, Salah Abdin, jure de le tuer de sa propre main, assiégeant en ce sens qu'Eraq en 1183. Et je trouve qu'on peut donc raisonnablement s'étonner de ne pas en entendre parler dans le film. Baudouin IV, lui, est bien représenté, bel et bien lépreux, ça ne l'empêche pas de régner, ni même d'être un excellent cavalier, puisqu'il participe autant qu'il peut aux campagnes de son armée, qu'il dirige lui-même, jusqu'à ne plus pouvoir être transporté qu'en litière, aveugle et invalide à partir de 1183, et avant de mourir à 24 ans en mars 1185. Cela dit, il ne porte pas de masque à priori, il y a juste un voile de mousseline, on pense, mais on n'est même pas sûr de ça, et son entourage, effectivement, le fréquente normalement. Sa lèpre fut en effet découverte enfant, tandis qu'il jouait avec d'autres gosses. Alors évidemment, non pas par Godefroy d'Iblain, puisqu'il n'existe pas, mais par Guillaume de Tyr, ecclésiastique, historien célèbre et conseiller du royaume, qu'il annonça effectivement en pleurant au roi Amaury son père, comme nous le dit le film. Celui-ci adapte donc une fois de plus intelligemment l'histoire pour ses besoins scénaristiques, à savoir ici créer un lien fraternel entre Baudouin et Baliane par rapport à Godefroy, tout en respectant presque mot pour mot les sources, car ce sont précisément les mots de Guillaume de Tyr. Figure christique, si on peut encore parler de figure, du roi qui porte sur son corps les malheurs et les vices de son royaume, il est en effet très soucieux de celui-ci. Il cherche le statu quo avec Salah ad-Din le plus souvent possible, tout en affrontant quand c'est nécessaire, comme par exemple à Montgisard, ou en organisant des rezsous contre ses possessions. Il lutte donc plus pour la survie de son royaume que par amour de la paix, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, c'est vrai, comme dans les autres états latins d'Orient, d'accorder autant d'importance à ces sujets chrétiens qu'aux autres. Mais ça aussi, ça s'explique moins par une recherche idéaliste du vivre ensemble que par une nécessité pragmatique de celui-ci, tout simplement. Comme dans le film, il lutte aussi pour éviter les querelles de barons et des ordres religieux militaires, déployant des trésors de stratégie politique et de diplomatie pour maintenir tant bien que mal son petit royaume mal défendu et au bord de la guerre civile, au sein d'un étau musulman d'autant plus resserré que pour la première fois depuis très longtemps, un prince réuni à la fois la Syrie et l'Egypte. Et ce prince, c'est Salah Abdin. Il est montré sous un jour très favorable dans le film, un petit peu d'ailleurs comme le voyait une partie du monde médiéval occidental, genre Dante, qui nous en fait un preux chevalier magnanime juste et bon. C'est même parfois un petit peu trop dans le film, mais comme le dit l'historienne Anne-Marie Hédée, chercher à savoir qui était vraiment Salah Abdin est illusoire tant les écrits parlant de lui, contemporains ou non, servent des buts de politique très différents. On ne peut donc que supposer, et dans ce cas-là, la vision du film n'est pas plus bête ou illégitime qu'une autre. Mais enfin... Déjà, il n'épargne pas le royaume de Jérusalem simplement parce qu'il veut la paix. Très pieux, il brandit très tôt, comme son maître Noureddin avant lui, l'étendard du djihad contre les francs afin de récupérer Jérusalem, ce à quoi le Mola dans le film fait allusion. Et du coup, c'est pas en faisant la paix avec Baudouin IV qu'il va réussir, ce qui explique d'ailleurs que le film là-dessus soit assez bancal. Après, il brandit aussi cette notion de djihad pour assouvir ses propres envies de conquête, il faut le reconnaître. Il n'arrête pas d'expliquer, et avec raison, que le djihad ne peut réussir que si le monde musulman est uni, mais justement, c'est une excellente raison de l'unifier sous sa coupe. Ainsi, régnant déjà sur l'Egypte depuis 1169, il profite de la mort de Noureddin en 1174 et du bordel qui s'ensuit pour marcher sur Damas en prétendant être le plus à même d'assurer la régence au nom du fils de Noureddin, que pendant ce temps-là, d'autres émirs ont déjà cloîtré à Alep en espérant régner en son nom. Un sacré foutoir, vous dis-je ! Il lutte donc ensuite pendant des années contre ses adversaires musulmans, notamment ceux de Syrie du Nord et de Mésopotamie, jusqu'à ce qu'il prenne Alep en 1183 et que Mossoul se reconnaisse sa vassale, le tout avec des relations plus ou moins cordiales avec le calife de Bagdad. Donc même si tout ça ne l'empêche pas vraiment de vouloir en même temps chasser les francs, ça lui complique quand même sérieusement la tâche. Ainsi, avant 1183, il mène déjà régulièrement des Redzous en terre franque, asségeant parfois des villes comme Beyrouth en 1182 ou des châteaux comme le guet Jacob en 1179. Mais la menace de ses ennemis musulmans sur ses arrières, leurs alliances avec les francs, ainsi que de récurrents problèmes de disette, et bien tout ça l'empêche d'envisager plus, et donc du coup ça le force à conclure des trêves avec les francs. Donc quand il dit dans le film qu'avant lui les musulmans n'ont pas connu de victoire face aux francs, non seulement c'est faux, il y en a eu un bon paquet, puis des très belles en plus, et surtout ses propres grandes victoires n'ont pas encore eu lieu, et commenceront avec Athine. En revanche, à partir de 1183, il se consacre en effet pleinement au djihad contre les francs, et c'est pour ça que le royaume de Jérusalem a survécu jusque là, et qu'il s'est effondré juste après, parce qu'avant Salah al-Din était trop occupé ailleurs, préoccupation que les francs entretenaient donc, en s'alliant à ses ennemis musulmans, ce qui a toujours été pour eux le meilleur moyen de survivre, parce qu'ils savaient très bien que l'union définitive de Damas, d'Alep et de l'Egypte serait leur perte. Et ça l'a été. Ensuite, Salah al-Din était certes immensément généreux, ce que son entourage lui a beaucoup reproché, notamment à sa mort quand il a laissé les caisses entièrement vides, mais il n'était pas toujours aussi clément que ce qu'il montrait dans le film. Des massacres, il en a 2-3 à son actif. Par exemple, au Caire, pour mater la révolte des guerriers soudanais et arméniens fidèles aux Fatimides, non seulement il les massacre, mais il fait aussi cramer leur quartier, butant du coup dans les incendies un bon paquet de femmes et d'enfants. De la même manière, juste avant Montgisard, alors qu'il a capturé une armée franque de secours, et qu'il ne sait plus quoi foutre des prisonniers qu'il ralentisse puisqu'il est dans un processus de guerre éclair, eh bien il en fait zigueiller pas mal. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne fait pas de lui un monstre, c'est juste la réalité de la guerre à l'époque. Tout le monde en fait autant. Mais enfin on n'est pas obligé d'en faire un sein non plus. De la même manière, s'il a effectivement épargné la population de Jérusalem, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. D'abord, contrairement au film, il a bel et bien promis qu'il massacrerait la population de la ville comme les francs 90 ans plus tôt. Mais en plus ensuite, pendant la négociation avec Balian, celui-ci menaçant de zigueiller plusieurs milliers de prisonniers musulmans, de détruire les lieux saints et de se battre jusqu'au dernier, Salah Hardin a certes accepté de les laisser partir, mais enfin contre une rançon. 10 pièces par homme, 5 par femme, 2 par gosse. Pas gratos. Sachant que tout le monde ne pourrait pas payer, Balian, les ordres religieux militaires et Salah Hardin lui-même mettent la main à la bourse pour payer la rançon d'une partie des plus pauvres. Mais même avec tout ça, il y en a certains qui ne peuvent pas payer du tout et qui se retrouvent quand même esclaves. Donc bon, c'était un gentil, c'est vrai, mais on n'est pas non plus dans un conte de fées. Il n'a pas épargné tout le monde. En revanche, il a fait des trucs de ouf et parfaitement chevaleresques qu'on ne voit pas dans le film. Pendant le siège de Kérac en 1183, apprenant par Étienne de Milly, la châtelaine, qu'il avait lui-même rencontré quand il était otage à Kérac plus jeune, qu'on célèbre dans le château au même moment le mariage d'Isabelle, demi-sœur de Baudouin IV, et Donfroy, fils d'Étienne, et bien il ordonne à ses archers et à ses machines de siège de ne pas tirer sur la tour où vit le jeune couple. Gentlemen ! Mieux encore, après Étienne, Baliane vient le voir pour lui demander la permission d'aller chercher femme et enfants à Jérusalem, ce qui lui est accordé à condition de ne plus porter les armes contre Salah ad-Din. Mais constatant que personne ne peut défendre Jérusalem à part Héraclius et deux chevaliers, et bien il retourne vers Salah ad-Din pour lui demander de revenir sur sa promesse et de le laisser défendre Jérusalem. Et Salah ad-Din accepte. C'est d'ailleurs rigolo du coup que dans le film, Salah ad-Din reproche à son second, qui correspond historiquement d'ailleurs à son secrétaire Imad al-Din al-Isfahani, d'avoir épargné Baliane qui défend la ville, alors qu'historiquement c'est lui qui l'a fait. Voilà pour les personnages. Mais avant de parler du déroulé historique de Ad-Din et de ce qui a précédé, il manque un élément crucial pour bien comprendre tout ça, et encore plus crucial dans la réalité que dans le film. Les ordres religieux militaires, à savoir templiers, hospitaliers et teutoniques. Bon, ceux-là on va les écarter très vite, puisqu'on en voit que trois dans le film venus assassiner Baliane sur ordre de Guy, dans une scène d'autant plus nulle, gratuite et inintéressante que les teutoniques ne seront créés qu'en 1190. Trois ans après Hattine. Là vous voyez pour une fois, on a une belle erreur de merde, qui n'apporte rien et qui aurait pu être évitée super facilement. Et en plus, je ne suis certes pas notre brillant camarade Icarius, mais même moi, ce home, j'ai des doutes. Ensuite, les hospitaliers. Ou plutôt l'hospitalier et ses potes figurants. Alors lui, c'est le personnage le plus original du film, puisqu'il n'a pas de nom, ne campe aucun personnage historique connu, est le seul à mystérieusement apparaître dans des visions du héros, et ne joue aucun rôle déterminant dans l'histoire. Sinon celui de mentor, père spirituel de Baliane. En gros, il sert à exposer la vision que le film se fait de cette période historique. Les fanatiques c'est de la merde, Dieu aime les justes qui s'occupent des faibles, le vivre ensemble c'est important, la sainteté est dans le cœur et l'esprit, et c'est normal que les musulmans veulent reprendre Jérusalem. Des choses sensées, au moins qui se défendent, mais enfin qu'un chevalier hospitalier du XIIe siècle ne dirait sûrement pas. Il apparaît même parfois dans l'entourage du roi, et dans les scènes coupées, on le voit carrément participer au sacre du jeune Baudouin V. C'est donc pas un peu de zouilles a priori, mais on n'en sait pas plus. Quant à ces potes figurants, eux, quand ils apparaissent, ils semblent être aussi dans cet état d'esprit sages et tolérants, puisqu'à la cour de Jérusalem scindée visuellement entre gentil et méchant, et bien ils figurent plus facilement aux côtés des chevaliers de Jérusalem, derrière le gentil Tiberias, face aux méchants templiers. Ah, les templiers qu'on aperçoit pour la première fois pendus comme des soudards par le roi, parce que ce sont de méchants brigands qui ont attaqué une caravane. C'est vrai que c'est une activité typiquement templière. Bref, déjà ceux-là, vu l'uniforme et surtout à cette période de l'histoire du temple, ce sont des nobles, donc on ne les pend pas. A la rigueur on les décapite, mais en plus ils relèvent juridiquement de leur ordre et du pape, pas du roi. Et du coup, ils obéissent encore moins à des barons comme Renaud ou Guy. Alors non, du coup, vraiment non, non, toute la ligne. Zéro, nada, que dalle. Bon, à côté de ça, on en a parlé, ils sont monstrueusement clichés, avec leur God will it et leur blasphémie. Mais bon, ce sont les méchants du film, ce qui explique d'ailleurs que tous les méchants du film portent leur tabar. Toujours, j'imagine, dans un souci de simplicité visuelle. Parce que bon, ça, c'est pas un tabar de croisés, c'est un tabar de templiers, et encore, la croix pâtée, elle n'y est pas, elle est bizarre. Les croisés, eux, au mieux, ils portaient une croix cousue sur l'épaule, c'est tout. Certes, les templiers sont, avec les hospitaliers, le plus gros des forces des Etats latins d'Orient à l'époque, et représentent une solide menace pour le monde musulman. Ce qui explique d'ailleurs que Salardin les fasse bel et bien buter après Hattin, parce qu'ils sont trop dangereux. Néanmoins, ils ne sont absolument pas aussi cons, dogmatiques, et pronds à zigouiller du Sarrazin dès que possible que dans le film. Les mecs connaissaient très bien la géopolitique locale et les musulmans, à tel point que c'est à eux qu'on confiait le plus souvent les missions diplomatiques. Par exemple, en 1168, le roi Amaury Ier de Jérusalem est poussé par ses barons à attaquer l'Egypte, avec laquelle pourtant il a conclu une trêve, grâce aux templiers justement. Ceux-ci refusent alors de participer à l'expédition, parce qu'ils ne veulent pas violer cette trêve, et parce que ça risque de pousser les Egyptiens dans les bras des Syriens, ce qui se produira en effet et accélérera la chute du royaume. Et en revanche, à l'inverse, les hospitaliers, eux, pour le coup, y soutiennent carrément l'expédition. Autre exemple, Oussama ibn Mounkid nous raconte dans ses mémoires qu'en tant qu'ambassadeur d'Amasen à Jérusalem, il va prier à la mosquée Al-Aqsa, devenue le temple. Les templiers, qu'il précise comme ses amis, lui libèrent un petit oratoire pour qu'il puisse prier peinard. Débarque un chevalier qui l'interrompt violemment en disant qu'il ne prie pas correctement, avant que le mec ne se fasse virer par les templiers. Oussama se remet à sa prière, et le mec revient et recommence. Et là, cette fois-ci, les templiers l'embarquent définitivement et s'excusent auprès d'Oussama en disant « On est désolé, il vient d'arriver d'Europe, il est un peu con, il n'y connaît rien, navré. » Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est assez loin du taré meuglant « God will sit » toutes les 5 minutes, il me semble. Mais encore, faire d'un ordre un gentil et de l'autre un méchant, pour simplifier, pourquoi pas ? C'est vrai que faire le détail de chaque politique, de chaque grand maître, etc., ce serait beaucoup trop chiant. Mais on touche là justement à un vrai problème du film. L'absence inexplicable des deux grands maîtres, dont le rôle politique pourtant est à l'époque de plus en plus énorme, vu les troubles du pays et le nombre de châteaux qu'on leur confie. Parce que oui, bien que créés à la base pour protéger les pèlerins côté templiers et les soignés côté hospitaliers, on leur a progressivement confié la défense du royaume. Certes, ces deux personnages ne détenaient pas l'autorité suprême sur leur ordre, ce qui était réservé aux chapitres généraux de ces ordres et au pape. Mais enfin de là à ne pas les mentionner du tout, il y a de l'abus. Preuve de leur puissance, dites-vous que les régaliats, les emblèmes royaux indispensables au couronnement, étaient conservés à Jérusalem dans un coffre à 3 clés. Une pour le patriarche de Jérusalem, plus haute autorité ecclésiastique de Terre Sainte. Une, pardon, pour le grand maître du temple et une pour celui de l'hôpital. Ça on y reviendra. Cela dit, c'est vrai, on peut envisager que les deux grands maîtres sont bel et bien présents à l'écran. Que l'hospitalier est le grand maître de l'hôpital, puisqu'il participe au couronnement de Baudouin V, et que ce zigoteau là, ça n'est pas qu'un simple dignitaire du temple, mais bel et bien son grand maître. Mais enfin je trouve ça particulièrement fumeux. D'autant plus que les deux grands maîtres de l'époque, on sait très bien qui c'est, et que justement on y vient, l'un d'entre eux a eu l'un des rôles les plus majeurs de toute cette histoire. Ce qui n'est clairement pas le cas du zigoteau dans le film. Gérard de Ritfort, le grand absent de ce film dont l'histoire a pourtant tout d'un film hollywoodien. Et qui est aussi le pire exemple pour illustrer l'histoire du temple, puisqu'il est le plus haïssable et le plus irréfléchi de tous ses grands maîtres. Enième petit chevalier cadet européen, il quitte la Flandre vers 1173 pour rejoindre la Terre Sainte, où il se lie d'amitié avec Raymond de Tripoli. Il se met à son service et Raymond lui promet alors de le marier à la première riche héritière qui tombera, histoire de l'élever socialement. C'est sympa. Gérard patiente donc tranquillou, quand soudain un bon parti se libère, la belle Lucie de Bottron, ce qui comble Gérard. Mais malheureusement, à court de thunes, Raymond préfère au dernier moment marier la fille à un riche marchand pisant du nom de Plivano, qui a juste proposé l'équivalent en or du poids de la donzelle. Gérard est donc furax, quitte Tripoli et ne pardonnera jamais à Raymond. Mais genre jamais. Et Dieu sait que ça va foutre la merde. On le retrouve un peu plus tard à Jérusalem, tombé malade et soigné par les Templiers, avant qu'il ne prononce ses voeux et qu'il entre dans l'ordre. Il devient rapidement Sénéchal du Temple, un très haut grade en 1183, et alors que le grand maître Arnao de Torocha meurt fin 1184, il est élu à sa place début 1185. Et c'est grâce à ça qu'il va tirer sa vengeance sur Raymond, vengeance qui mènera à Athine et à la perte de Jérusalem. Comment ? On l'a vu, Baudouin IV couronne son neveu de son vivant, confiant la régence à Raymond plutôt que de voir Guy diriger. En effet, Guy a déplu au roi et depuis, il se terre à Ascalon, où en plus de ça, il refuse d'ouvrir les portes au roi. Scandale qui achève sa disgrâce. Et dont il se venge d'ailleurs en faisant un raid sur des bédouins alliés du royaume, mettant Baudouin dans la merde. Logique donc de voir Guy participer à des raids dans le film, où tous les raids historiques sont ramassés en un ou deux, histoire de simplifier. Mais ça marche pas trop mal. Bref, même si ça faisait longtemps que c'était le cas, il y a donc désormais résolument deux factions à la cour. Surtout à la mort du roi Baudouin IV. Le parti des barons, avec Raymond, les Ziblins, etc. Et celui de Lusignan, soutenu par Sybille, Renaud, le patriarche Héraclius, Agnès de Courtenay, maire de Sybille et Baudouin, etc. Et évidemment, qui c'est qui rejoint Gérard ? Le parti de Lusignan. Or, le petit Baudouin meurt malheureusement en août 1186 à Acre. Pas l'épreux ni empoisonné, a priori. Mais aussitôt, les partisans de Lusignan organisent un véritable coup d'état. Convainquant Raymond de rester à Tibériade le temps que eux ramènent le petit corps à Jérusalem, ils s'enferment dans la ville sainte et décident de couronner Sybille. Certes, c'est logique, c'est l'héritière légitime. Mais enfin, en ce faisant, il se passe de la décision du conseil des barons, et donc de Raymond, qui en tant que cousin de Baudouin IV et régent, a plus que son mot à dire. Pour ce couronnement, il faut donc les régalia, les fameux emblèmes royaux, et donc les trois clés. Si le patriarche, Héraclius, et le grand maître du temple, Ritfort, sont évidemment pour, Roger des Moulins, grand maître hospitalier, réprouve le coup d'état et refuse, avant de céder de colère devant leur insistance et de leur jeter sa clé à la gueule. Bon, on la ramasse, Renaud harangue les foules, le patriarche couronne Sybille, qui elle-même couronne Guy. Encore un petit peu trop impopulaire pour que le patriarche le couronne directement. Et pendant la cérémonie, on dit que Gérard déclara alors « Ce mariage vaut bien celui de Bautron ». Sans déconner, c'est pas super hollywoodien, ça ? Les barons, eux, pètent un plomb. Ah, ils couronnent une fille, ces fumiers ! Eh ben, on va en couronner une autre, nous ! Ils vont donc chercher les mariés de Kérac, qu'on évoquait tout à l'heure, Isabelle, fille d'Amaury Ier, demi-sœur de Baudoin et Sybille, tout aussi légitime, donc, que celle-ci, et son mari Onfroy IV de Toron, le beau-fils de Renaud. Sauf qu'encore une fois, on est tombé sur un bon gros naze. Flippé, Onfroy se fait la malle, se pointe à Jérusalem, se présente devant Sybille en lui disant qu'il est désolé, qu'il ne veut pas régner, et qu'il lui prête allégeance. Dommage. Du coup, ne pouvant rompre le mariage d'Isabelle, les barons vaincus vont tour à tour prêter serment d'allégeance à Sybille. Sauf deux ! Baudoin de Ramla, évidemment, un ancien financier qui ne digère absolument pas d'être passé à côté de la belle Sybille et du trône de Jérusalem, et Raymond de Tripoli, qui s'est totalement fait blouser aussi. Baudoin laissera ses fiefs à son petit frère Baliane avant de partir volontairement en exil à Antioche, tandis que Raymond, lui, s'enfermera à Tibériade et demandera carrément l'aide de Salahaddin, de peur d'être assiégé par Guy. Et ne rigolez pas, parce que sa belle et bien était envisagée. Car début 1187, fidèle à ses habitudes, Renaud a encore attaqué une caravane, brisant la trêve. Salahaddin demande donc réparation à Guy, et Guy, toujours aussi mou du genou, est incapable de faire plier son turbulent vassal, d'autant plus qu'il lui doit en partie le trône. Et du coup, bassez la guerre ! Donc dans ce contexte, Raymond demandant l'aide de Salahaddin, donc de l'ennemi, c'est clairement de la trahison. A la veille de l'anéantissement, le royaume est donc en plus à deux doigts de la guerre civile. Heureusement, Baliane, à la tête du parti des barons, va voir le nouveau roi, et selon la légende, lui dit qu'ayant déjà perdu son meilleur chevalier, son frère Baudoin, il ne peut pas se permettre de perdre aussi son meilleur conseiller. Il le persuade ainsi d'envoyer fin avril 1187 une ambassade à Raymond pour parlementer, avec notamment les deux grands maîtres et lui-même Baliane. Sauf que de son côté, Salahaddin a exigé de son nouvel allié Raymond qu'il laisse 7000 de ses hommes traverser ses terres. Mais Raymond, il n'a pas eu le choix, il a dû accepter. Le problème, c'est que malheureusement, en route pour venir le voir dans le cadre de l'ambassade, Ritfort, voyant passer cette troupe, pète un plomb, réunit 150 templiers grand maximum, et avec le grand maître de l'hôpital, leur fonce stupidement dessus. Le premier mai 1187, à la fontaine du Cresson. On dit d'ailleurs que le templier Jacques de Mailly, en accord avec Roger Desmoulins, essaya de convaincre Gérard de ne pas foncer tête baissée dans ce massacre inutile et stupide. Gérard aurait alors dit à Jacques « Tu aimes trop ta tête blonde pour vouloir la perdre ? » Jacques répondant « Non. Je mourrai comme un brade. C'est toi qui fuiras comme un lâche. » Et en effet, tous meurent. Jacques de Mailly et Roger Desmoulins compris. Sauf 8 templiers, dont Gérard. En tout cas, l'ambassade a marché, parce qu'on dit que c'est devant ce massacre que Raymond décide de se rabibocher avec Guy, qui malgré tous ses défauts n'est pas rancunier, et apparemment s'excuse même du coup d'état. En tout cas, le royaume étant maintenant enfin réuni, on peut enfin faire face à Salahaddin, qui a entre-temps décidé d'assiéger Tiberiade pour punir son ancien allié. On rassemble donc l'armée à Séphorie le 2 juillet 1187, la plus grosse que le royaume ait vu depuis bien longtemps, avec au moins 1200 chevaliers et une foule de cavaliers et de piétons. L'été est brûlant, mais à Séphorie, on a toute l'eau et la bouffe nécessaires. Il n'y a plus qu'à tendre, et c'est le mieux à faire. Pourtant, les plus bouillants, pour ne pas dire les plus cons, comme Ritfort ou Renaud, soutiennent qu'il faut quitter les points d'eau et attaquer maintenant. Mais Raymond évidemment s'y oppose fermement, expliquant que c'est tout ce qu'atteint Salahaddin, et c'est vrai. Pourtant, il est celui qui a le plus à perdre à attendre ici. Il risque d'y perdre sa femme et son fief. En plus, ses beaux-fils insistent désespérément pour aller sauver leur mère, ce qui doit lui déchirer le cœur. Et en plus de tout ça, Renaud le traite carrément de lâche, ce qui est une très grave insulte pour un baron. Mais il emporte néanmoins la décision, et orse à donner de rester à Séphorie. Mais c'est sans compter sur Gérard de Ritfort. Dans la nuit, impatient de venger sa récente défaite de la Fontaine du Cresson, il revient dans la tente de Guy, l'engueule et le pousse à attaquer Salahaddin le lendemain. Guy, qui malheureusement écoute toujours celui qui gueule le plus fort et surtout le dernier, donne donc l'ordre de partir au matin. Et Raymond, ayant juré de suivre l'armée quelle que soit la décision royale, conscient pourtant que cette décision est désastreuse, se tient à sa promesse. Donc non, il ne s'est pas dit comme dans le film, eh balek frère, je pars à Chypre. C'est évidemment le désastre qu'on connaît. Le Troie, ils avancent péniblement visant les sources de Hattin pour s'abreuver, mais sont perpétuellement harcelés par les archers de Salahaddin. Ils s'arrêtent donc le soir, assoiffés, toujours harcelés et donc incapables de se reposer. Tout ça pour repartir le lendemain matin et arriver aux tristement fameuses cornes de Hattin. Salahaddin les y attend patiemment, solidement pourvus en eau grâce au lac de Tibariat derrière lui. Mais non pas comme dans le film où apparemment les arabes semblent vivre dans le désert parce que c'est leur milieu naturel sans aucun problème. En quoi arrive les scottes ? Bref, sachant les croisés morts de soif, il empire encore leur situation en leur renvoyant dans la gueule la fumée de feu de broussaille poussée par le vent. Ça sent le roussi. Littéralement. Désespérés, cavaliers comme piétons se battent comme des beaux diables, repoussant les cavaliers musulmans deux fois plus nombreux avant de se réfugier au sommet d'une colline autour de la tente du roi et de la vraie croix. Certains parviennent à faire une percée et à s'enfuir, comme Raymond de Tripoli ou Baliane comme on l'a vu, mais les autres tiennent bon. Mais malgré tout ça, malgré toute cette vaillance, la tente royale finit par s'effondrer et Salahaddin en déduit alors qu'il est victorieux. Et c'est vrai. La fine fleur de la chevalerie du royaume est alors décimée ou capturée. C'est ainsi le cas de Gérard de Ritfort, mais surtout de Guy Lusignan et Renaud de Chatillon. Le sultan les fait venir dans sa tente et comme dans le film, offre une coupe de sorbet à Guy. Signe qu'il va l'épargner. C'est la manne. C'est une vieille coutume. Sauf que Guy n'a pas l'air de connaître la coutume et du coup, lui, il passe la coupe à Renaud sans se poser de questions. Ce qui pousse Salahaddin à s'interposer. Parce qu'il va pas l'épargner, Renaud. Certains disent d'ailleurs qu'il demande carrément à Renaud ce qu'il ferait s'il l'avait à sa merci. Le vieux Renaud qui n'en a plus rien à foutre, qui a plus de 60 piges, qui a vécu une belle vie, lui répond sans frémir qu'il le tuerait. Du coup, le sultan le frappe entre le cou et l'épaule puis le décapite avant d'envoyer sa tête faire le tour de son sultanat. Et d'envoyer aussi d'ailleurs la sainte croix à Damas. Je précise parce que dans le film, la sainte croix et la tête de Renaud, elles restent à moisir sur le champ de bataille dans le plus grand des calmes. C'est con. Parce que c'est faux. Il sera fait de même des templiers et hospitaliers présents dont on laissera l'exécution à des religieux musulmans. A l'exception, encore une fois, de Ritfort qui va servir de monnaie d'échange. A moins qu'en plus d'être con, il soit lâche et qu'il est apostasié pour pouvoir survivre. Proposition qu'on faisait souvent aux moines soldats. En tout cas, Salahaddin entreprend ensuite de reconquérir toutes les villes et forteresses franques petit à petit, qui tombent effectivement toutes comme des mouches pendant l'été, à quelques exceptions près, comme Tyr. Erreur fatale pour Salahaddin, puisque la résistance franque s'y regroupera et attendra la troisième croisade. Et c'est pour ça qu'il se présente devant Jérusalem uniquement le 20 septembre. Jérusalem vaillamment défendue, comme on l'a dit, par Baliane et Héraclius. Et finalement, Salahaddin y entre le 2 octobre. Evidemment, Baliane et Sybille n'ont pas fini en France. C'est pas un Disney, c'est même pas la peine de le préciser. Que dire de ces erreurs ? Déjà, on voit bien que la temporalité est un petit peu chamboulée. Le film commence en 1184 alors que l'essentiel des événements abordés a déjà eu lieu, comme le siège de Kerak en 1183 ou les expéditions de Baudouin IV. Mais dans ce cas, pourquoi ce choix ? Parce que ça nous permet de mieux comprendre qui sont les personnages, et quels sont leurs enjeux, etc. à travers les événements les plus marquants qu'ils aient vécu, mais disposés de façon à ce qu'ils précèdent immédiatement les grands événements du film, à savoir Hattin et la prise de Jérusalem. Par exemple, on apprend tout ce qu'il y a à savoir de Renaud, ou un raid, manque d'honneur, folie, prison, etc. comme ça s'était passé entre 1184 et 1187. Alors qu'en vrai, tout s'est échelonné entre 1159 et 1187. Autre exemple. On nous dit qu'il n'y a que 4 ou 5 jours entre Hattin et le siège de Jérusalem. C'est évidemment faux, mais ça évite de montrer l'été de reconquête de Salah al-Din, et ça permet d'accélérer la narration. Donc ce genre d'erreur n'est pas réellement blâmable, c'est un parti pris très classique au cinéma, qui rappelle un peu d'ailleurs l'unité de temps autrefois en vigueur au théâtre. Donc c'est assez réussi. Personnellement, par exemple, ça ne me dérange pas du tout. Et il y a d'autres simplifications dans le genre qui évitent la confusion et qui sont à mon sens bien faites. Pourquoi scénaristiquement faire un Gérard de Ritfort templier et un Renaud de Chatillon baron, tous les deux violents et opposés à Raymond de Tripoli, et un Guy de Lusignan influençable mais bon chevalier, quand on peut faire tout simplement un Renaud de Chatillon et un Guy de Lusignan tous deux barons et templiers, violents et orgueilleux, catalysant la colère du spectateur ? Pourquoi faire deux frères chevaliers, Baudouin de Ramla et Mansibyl et Baliane d'Iblain, défenseurs de Jérusalem, quand on peut en faire un qui est les deux à la fois ? Mieux, pourquoi faire un Baliane déjà baron d'Iblain, quand on peut en faire un récemment débarqué en Terre Sainte, afin que le spectateur découvre tout avec lui ? Pourquoi appeler son père Baliane Ier, quand on peut l'appeler Godefroy, ce qui permet d'évoquer dans l'imaginaire du spectateur des souvenirs de la première croisade ? Ces raccourcis-là sont donc d'une certaine manière justifiés, et surtout ils sont compensés par l'élégance discrète avec laquelle certains éléments sont évoqués, comme mangisards, ou avec laquelle certaines scènes historiquement fausses en évoquent d'autres bien réelles, comme par exemple l'emprisonnement de Renaud ou son humiliation. En revanche, je trouve certaines simplifications vraiment dommages. Par exemple, on nous montre le royaume de Jérusalem face à Salah Abdin, ce qui est purement historique et exact. Mais enfin, où est le reste ? Où sont les adversaires musulmans de Salah Abdin, notamment la Mésopotamie et la Syrie du Nord ? Certes, c'est avant 1184, mais enfin, ça n'a pas l'air de gêner les scénaristes d'habitude. Et puis de toute façon, il suffit de placer ça dans un petit dialogue. Comme l'existence du calife, à qui Salah Abdin écrivait régulièrement. Mais non, à en croire le film, le monde musulman, c'est Saladin. Comme ça, c'est carré. Pareillement, où sont les autres États latins d'Orient ? Raymond Tripoli n'est présenté que comme vassal de Jérusalem, ce qui est super réducteur, Jocelyn III de Courtenay, comte titulaire d'Edès, dont on n'a pas parlé, je suis bien d'accord, est encore vivant et constitue un personnage haut en couleur, puisqu'il participe notamment au coup d'État de Sibyl, et Antioche, dont certains chevaliers sont pourtant présents à Athine, n'est même pas évoqué. C'est quand même triste. Quid des Byzantins qui ont eu un rôle politique plus que majeur dans la région, s'associant aux francs contre l'Égypte sous les règnes d'Amori Ier et de Baudouin IV, qui ont donné une reine à Jérusalem en 1168, et qui ont jusqu'en 1176 la plus grosse armée chrétienne d'Europe et d'Orient. Pourquoi ne pas placer une petite mention de Constantinople dans un dialogue au pif, ou une petite ambassade dans un coin interrompu par l'irruption d'un personnage ? Pire encore, pour un film qui nous bourre le mot en permanence avec la tolérance, le vivre ensemble, le royaume de conscience, gnagnagna, c'est quand même vachement les catholiques et les musulmans. Où sont les juifs ? Où sont les chrétiens d'Orient ? Les syriacs, les maroniques, les arméniens ou autres ? Dans l'armée, où sont les turcopes, guerriers locaux chrétiens ? Même dans Nightfall, qui est pourtant une épouvantable bouse et dont on va reparler, il y en avait des turcopes. Ces simplifications-là sont donc à mon sens plus dommages, car le film ne serait pas plus complexe si on évoquait tout ça. Au contraire, il en sortirait plus riche et historiquement beaucoup plus juste et réaliste. Et encore une fois, à peu de frais, une phrase par-ci, une cote d'armes par-là. Dommage donc de voir un film aussi dualiste dans un univers aussi riche. Mais bon, merci les carrés ! Ça n'est donc pas un mauvais film historique très loin de là. Et à mon sens, ses erreurs le servent autant que ses exactitudes, notamment aussi côté décors et costumes dont on n'a pas parlé, mais que vous pouvez voir avec l'ami Icarus. Le tout permettant donc d'illustrer l'orient des croisades à travers un seul moment de son histoire légèrement arrangé. Le néophyte, par exemple, y découvre ainsi naïvement les croisades sans en voir les erreurs, et le connaisseur constate certains détails très pertinents qui lui font un petit peu pardonner les arrangements historiques parfois douteux du scénario. Le scénariste, William Monahan, grand fan des croisades et qui a toujours voulu bosser là-dessus, a donc fait un beau boulot, même s'il s'est fait déglinguer par certains historiens, comme par exemple le grand Jonathan Riley Smith qui a déclaré que ce film, c'était les croisades vues par Oussama Ben Laden. Rien que ça. Non, à mon sens, le film n'a que deux vrais problèmes. D'abord, ce foutu dualisme et cette satanée bien-pensance complètement à côté des enjeux de l'époque. Salah Abdi ne serait pas plus méchant s'il faisait le djihad avec ferveur, sans pour autant le cacher derrière son amour de la paix. A l'inverse, l'effron ne serait pas plus gentil si on avait fait des templiers un peu plus réalistes et un peu moins fanatiques. L'histoire n'a que faire du bien ou du mal ou de la morale ou de qui a raison. Elle l'est, c'est tout. Ou plus exactement, elle l'a été. Et on essaie de comprendre ce qui s'est passé, sans jugement. Et donc du coup, c'est sûrement pas Ridley Scott d'en juger. Et puis l'autre problème, c'est Orlando Bloom. Je veux dire, son jeu de bulot, son charisme de moule, sa tronche de minet... On se la remet ? Allez, on se la remet. Il est fini. Il est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait très très longtemps que je devais la faire puisque ça fait 3 ans et demi. Donc ça y est, c'est fait. On a fait Kingdom of Heaven. Voilà, deux décors, deux costumes. Je me suis bien éclaté avec ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Un énorme merci comme d'habitude aux tipeurs, mais encore plus particulièrement aujourd'hui. Un énorme merci parce que ça fait deux mois consécutifs qu'on dépasse les 1000€, voire les 1100 sur Tipeee. Et c'est juste extraordinaire parce que moi, ça me permet à peu près de rentrer dans mes frais. Je ne me paye pas intégralement par ça. J'ai besoin d'autres choses pour vivre. Tous les dons que vous m'avez faits, ça m'a permis de n'infliger de pub à personne. Que ce soit par uTip, par la monétisation ou par le substitut que Tipeee avait créé. On m'a proposé parfois de faire de la pub pour des applications mobiles ou des choses comme ça. J'ai toujours refusé. Et vous me permettez quasiment d'en vivre aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, si je peux dégager 1500, 2000€ avec ça, ça me permettra d'avoir à la fois les frais de la chaîne et à la fois un vrai salaire pour moi. Et c'est en bonne voie et tout ça grâce à vous. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs sur YouTube en tout cas en France aujourd'hui qui peuvent se vanter d'avoir une communauté qui les aide à ce point-là sans pour autant passer par la pub, etc. Je vous fournis le fruit de mon travail et vous décidez de votre plein gré de me filer de l'argent sans aucune autre contrepartie que le travail que je vous fournis. Un immense merci à vous. Très, très sincèrement. C'est génial. J'espère que ça continuera comme ça. J'espère même que ça grimpera comme ça. Typiquement, au-delà des costumes que j'ai pu acheter, des décors, des armes, des machins, des trucs, j'ai aussi acheté du matos puisque j'ai essayé pour la première fois sur cette vidéo, j'ai essayé le prompteur. Ça facilite un peu la vie même s'il faut encore que je m'habille sur cette forme-là de travail qui n'est pas du tout la mienne. Je viens du théâtre à la base. Je ne regrette pas. J'espère que ça ne vous a pas choqué dans la vidéo. Dites-le moi. N'hésitez pas. J'essaierai de rendre ça plus fluide. C'était un peu le crash test cette vidéo. J'espère quand même qu'elle se passera bien. Vous m'envoyez des messages qui sont très gentils. Je ne réponds plus tellement aux commentaires. Je suis d'accord. Je suis désolé. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de taf. Donc ça me demanderait beaucoup de temps de répondre à chacun d'entre vous. Mais merci beaucoup du fond du cœur. J'en profite ici à la fin de la vidéo pour rappeler à quel point vous êtes une communauté très solide et merveilleuse. Donc un immense merci à vous tous. Tipeurs comme mon tipeur. Parce que vous formez au total une communauté géniale. N'hésitez pas évidemment donc à aller voir la vidéo du copain Ikarius sur le même sujet. Où il va plus s'intéresser aux costumes, aux ambiances, à la représentation que le film se fait du Moyen-Âge, etc. Travail complémentaire avec le sien. Très très cool. Pour février, je ne sais pas. Peut-être que ce sera Wungern. Peut-être que ce sera un petit bonus Movistorique sur Nightfall que j'ai rédigé récemment. Je vais faire une petite pause là parce que c'est assez crevé mine de rien. Les fêtes, les machins, les tournages, tout ça. Bon, très bonne année à vous tous. Éclatez-vous bien. Et on se dit à bientôt. Bon, bon février du coup. Ciao.